Bonjour, bienvenue, ancien directeur de recherche pour CNRS. J'ai fait de la magnéto-hydroidémiques depuis un mois de temps, depuis 1965. Et c'est pour ça que ce soir, le thème de cette conférence, c'est la zone régime. On est dans la énergie. Donc, en 2006, il y a un article qui est sorti dans Physical Letters d'un vieux copain à moi, qui est Malcolm Hines. Et le titre d'un article, c'était « Over 2 Billions de Degrees », c'est-à-dire plus de 2 millions de degrés. Cet article-là a été répercuté dans Futura Science, qui avait reproduit une photo, que personne ne comprenait, on avait une espèce de piscine avec beaucoup de décharges électriques dans tous les sens, des bleuâtres et tout ça. Et en fait, ça m'a ramené 30 ans en arrière, c'est-à-dire en 1976, à Sandia, qui est venu au Mexique, et qui est un complexe de laboratoire extrêmement important. Et en 1976, je suis allé aux États-Unis, et j'ai vu les premiers lasers d'un terawatt à Livermore, et j'ai aussi vu l'installation de Sandia, qui avait été imaginée par un homme qui s'appelle Gérald Jonas, que j'avais rencontré à l'époque. Et Gérald Jonas est devenu le directeur des programmes scientifiques de Sandia. Et qu'est-ce que c'est que cette machine ? C'est un énorme camembert qui fait, je ne sais pas, 30 mètres de diamètre. Il utilise de l'eau, comme dit, électrique. Et en fait, il y a tout un système de condensateurs, et ça reproduit des échanges électriques extrêmement puissantes, de 18 millions d'ampères, et surtout, très bref, de 100 nanosecondes. Et l'idée de Jonas, en 1976, ça a été d'essayer de faire de la fusion par faisceau d'électrons. Donc, à l'époque, tout le monde essayait de concentrer de l'énergie sur quelque chose. À Livermore, on utilisait des lasers en envoyant l'énergie sur une petite bille, de pouvoir la concentrer. Et puis, à Sandia, Jonas envoyait des faisceaux d'électrons. Je me rappelle à l'époque, il m'avait dit qu'il arrivait à concentrer ça sur un truc de la taille d'un œuf de pigeon. Il avait des problèmes de concentration. J'ai eu des échanges avec lui, justement, en 2006, de cette histoire de Z-Machine. C'était assez amusant, parce que ça nous replongeait dans un passé assez lointain. Et Jonas a fait comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand ils ont fait ces expériences-là, ils ont dit « La fusion, c'est pour l'année prochaine, c'est pendant deux ans, c'est pour tout de suite. » Vous savez, comme font les gens, ils disent « Un soleil est en laboratoire, on vous promet, on vous promet, ça nous promet cela. » Et puis, ils ont promis, promis avec leurs machines. Et puis, les années ont passé, leurs cheveux ont blanchi, les décennies ont passé. Et finalement, ça ne donnait vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, à la fin, ils se sont décidés à faire un montage que vous verrez tout à l'heure. Et plus modestement, Jonas s'est dit « On va utiliser ça comme compresseur MHD. » Je vais peut-être, tout à l'heure, vous passer un peu le diaporama. Puis après, on reviendra, puisque là, j'ai un petit tableau noir. Ça me plaît l'attente de vous expliquer un peu des choses. On parle dessin, ce sera plus facile de répondre à vos questions. Donc, comme vous êtes ingénieur, c'est une chose qui vous est tout de suite accessible. En faisant passer ce courant dans un truc qui ressemble à une cage à serreins, avec des fils, on obtient une compression. Et les idées que ces gens avaient, c'était de comprimer un produit, je crois, du CH2, du polystyrène, pour essayer d'avoir de fortes températures, et surtout une puissante émission de rayons X, pour tester la résistance des ogives nucléaires aux armes antimissiles. Les armes antimissiles, ce sont des bombes atomiques qu'on fait exploser à très haute aptitude. Les bombes atomiques, vous savez que les bombes, elles donnent 80% de la réénergie sous forme de rayons X. Donc, à ce moment-là, si vous avez des ogives qui vous arrivent dessus, vous envoyez une bomba et ça va faire un très fort rayonnement. Vous espérez que ça va dérégler toutes ces têtes-là. Donc, à ce moment-là, les militaires voulaient durcir leurs ogives, ils voulaient être sûrs que ça pouvait résister. Je crois qu'il y en a, ça défère des puissances de genre de 200 ou 300 terawatts d'orion X. C'est très intéressant. Et en fait, les Russes ont des idées absolument fantastiques. Moi, je suis tout à fait en phase avec les Russes, parce que les Russes sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils sont obligés d'avoir beaucoup d'idées. Et les Américains ont énormément de l'argent et beaucoup moins d'idées. Ils suivent toujours derrière les Russes et ils sont toujours sidérés, parce que les Russes ont trouvé une idée fantastique qui a permis de faire un progrès considérable. Et là, l'idée, c'était de remplacer le liner cylindrique, je vous expliquerai ça encore un peu plus tout à l'heure, par une cage avec des fils pour garder l'axisymétrie. Et puis, à un moment, il y a eu des expériences qui ont été faites 2004-2005, où on a enlevé la cible centrale. Et là, on a eu une énorme surprise, c'est que l'axisymétrie s'est maintenue et ces 240 fils d'inox ont convergé vers la partie centrale pour donner un cordon de plasma. Et ce cordon de plasma a donné une température de 3,7 milliards de degrés. Et quand Malcolm Hines a titré « Over 2 Billions », plus de 2 milliards, il n'a pas osé mettre plus de 3 milliards. C'est la température qui a été atteinte. Alors moi, j'ai mis ça un petit peu... Je ne savais pas trop comment présenter ça, je ne savais pas quel auditoire j'allais avoir. Je pensais, j'espère que des gens pourront faire des remarques, des commentaires, peut-être apporter des lumières que je n'ai pas sur ce sujet-là. Mais dans cette montée en température, vous imaginez que Jonas et tous les autres se sont dit « Mais est-ce qu'on ne s'est pas foutu dedans ? » Ça peut aussi que 3 milliards de degrés d'un coup, il y a quelque chose qui fait pareil. Vous verrez d'où vient ça. Ça venait d'un calcul, d'une formule très simple, qui s'appelle la relation de Bennett. Et ils ont demandé après à faire des mesures de température, par élargissement vrai, qui ont été faites et qui ont confirmé justement ce genre de montée en température. Alors peut-être, je vais... On reviendra là-dessus, je vais vous montrer mon petit PowerPoint parce que j'aime bien m'exprimer un peu en bande dessinée. Donc, vous voyez, il y a 25 ans, j'avais fait une bande dessinée qui s'appelait « Énergétiquement Vôtre ». Alors, « Énergétiquement Vôtre », si vous ne le connaissez pas, j'ai fait un site internet qui s'appelle « Savoir sans frontières », vous pouvez le noter si vous ne le connaissez pas déjà, où il y a tous les albums qui sont téléchargeables gratuits et actuellement, on en a à 350. C'est-à-dire qu'on a eu 250 traductions en 32 langues. C'est sympathique. Je parlais tous le français, donc il y a toutes les BD en français, y compris « Énergétiquement Vôtre ». Alors, « Énergétiquement Vôtre », il y avait un dessin qui représentait un atomiste. C'est un peu comme ça qu'il faut les voir parce que c'est à peu près comme ça qu'il fonctionne. Et moi, j'ai repris comme ça pour le fun, des petits dessins. Donc là, vous avez un atome d'hélium à gauche avec la fusion dans lequel un neutron est émis. Et puis, à l'époque, j'avais mentionné, mais ça, tout le monde le connaît, des fusions qui sont très faiblement neutroniques. Par exemple, l'ithiomage et l'hydrogène unbre, ça donne de l'hélium. Et en principe, là-dedans, il n'y a pas de neutrons. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des réactions secondaires que je n'ai pas figurées ici qui sont aussi un peu neutronigènes. Par contre, la réaction la plus intéressante, c'est celle qui se trouve ici, qui est Bohr-hydrogène, qui donne trois héliums. Et il y a une réaction secondaire, et ça, ça figure dans le dossier qui se trouve dans mon site. Donc, si vous voulez tous ces détails-là, vous les trouverez. Mais vraiment, c'est une filière dont on n'osait pas rêver parce que pour lithium-hydrogène, je crois qu'il faut 500 millions de degrés, et pour Bohr-hydrogène, il faut un milliard de degrés. Donc, quand on parlait fusion et qu'on disait à des scientifiques que ce serait bien si on avait un milliard de degrés, tout le monde disait que ce n'est pas la peine de rêver. Déjà, avec un tokamak, on va monter à 100 millions de degrés, ou 200, c'est déjà énorme, mais un milliard de degrés, c'est... Alors, tout d'un coup, crac, 3,5 milliards de de degrés nous tombent comme ça. Alors, là, pour un petit rappel sur ces technologies, vous avez ce système que vous connaissez certainement, qui est le système du pinch. Vous avez un cordon de plasma dans lequel passe un courant. Ce courant fait un champ magnétique qui est ici, puis vous avez des forces, et ces forces sont centripètes et elles tendent à passer le plasma comme ceci. Donc, avec ce système-là, en faisant passer du courant dans des fils avec une très forte intensité, on pouvait déjà arriver à démonter en température. Et vous avez aussi une chose, vous connaissez la pression magnétique, qui fait que lorsqu'on fait passer du courant dans un spire, elle a tendance à gonfler. Pareil pour un tort. Mais ce qui est intéressant, c'est le montage Focus, qui a déjà plus de 20 ans. Et les gens qui défendent cette expérience Focus, c'est Lerner aux Etats-Unis, c'est Philippoff en Russie. Et Focus, ce dessin-là n'est pas très, très explicite. Alors, on va peut-être le représenter un peu sous forme d'un film. Donc, ici, vous voyez que j'ai une électrode centrale, et puis j'ai une autre électrode ici, là, et je vais me faire éclater une décharge. Avec cet isolant, ça va faire que ma décharge va se mettre un peu en parapluie, comme ça. Puis, comme la pression magnétique va se mettre à jouer, ça va souffler la décharge. Alors, le PowerPoint me permet, là, vous voyez, clac, j'ai réuni la connexion, la décharge monte comme ceci, et elle monte comme ceci, et arrivé en haut, elle se réunit, et ici, à ce moment-là, se passent des choses fort bizarres, c'est-à-dire que la géométrie du plasma, c'est un peu comme un parapluie, et ce parapluie, il a un manche. Et dans ce manche, il y a des instabilités de plasma qui font qu'on a une compression très forte. Je crois que j'ai dû faire un dessin. Alors là, voilà, c'est un dessin 3D qui devait traîner dans mon site. On voyait un petit peu la forme de cette espèce d'ombrelle de plasma qui monte, et qui arrive en haut, comme ça, avec la formation d'un condom de plasma. Et voilà le détail de la structuration de ce cordon dans lequel il y a des choses qui ne sont pas très bien connues. Les instabilités jouent, et il y a un truc que je trouve qu'il faut retenir en matière de l'MHD, c'est que les instabilités, quelquefois, elles vous embêtent, et quelquefois, elles vous aident. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont très dures à contrôler, et quand elles viennent pour vous compliquer la vie, on ne sait pas quoi faire, mais quelquefois, elles produisent des températures gigantesques qu'on n'a pas prévues. Et là-dedans, dans ce cordon de plasma, eh bien, il y a une instabilité, déjà, un peu genre pitch, qui fait qu'il y a cette manche de parapluie qui se forme. Puis après, il y a d'autres instabilités secondaires qui se créent, comme ça, en spirale. Et finalement, on ne sait pas très bien ce qui se passe là-dedans, mais il y a une présomption, voilà une photo, justement, d'une Manip Focus en fonctionnement. Donc, je la laisse un peu à l'image comme ça. Je crois que dans le temps, ça se lit à partir du bas. Vous voyez donc cette espèce de parapluie qui monte, et là, vous voyez, sous-formée, cette espèce de concentration de plasma comme ça, et des gens comme Lerner et Philippoff pensent qu'on peut arriver à une fusion borne-hydrogène à des températures d'un milliard de degrés, et on en reparlera. Alors voilà, vous voyez que ce n'est pas ITER, ce sont des Manip qui sont minuscules d'un côté, au point de vue des moyens technologiques, ce n'est pas considérable, et en fait, dans matière de fusion, on a, il y a une porte ouverte pour des expériences comme celle-là qui sont quand même extrêmement accessibles. Alors là, ça c'est, je crois que c'est le focus de Lerner, lui, il a utilisé une électrode creuse, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous voyez que lorsque ce manche de parapluie se forme ici, il prend naissance à l'intérieur du type creux qui se trouve comme ça, et il a des résultats un peu meilleurs. Alors là, ici, c'est un dessin qui date de 79, donc pour la science, et ça représente la Z-machine initiale, celle de, donc l'article de 79, c'est la machine de 76. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez que là-dedans, vous avez des systèmes un peu comme des batteries condensateurs, des systèmes Mark, et puis là, vous avez des lignes qui permettent de comprimer la décharge dans le temps, vous avez la taille du bonhomme à côté, donc c'était assez considérable, et puis ici, eh bien, il y a une chambre, et ici, ça c'était la cible sur laquelle Gérald Lyonasse essayait de faire converger ces électrons pour obtenir la fusion, et il a essayé ça pendant des années et des années, et tout le monde tirait Griezmille, et ici, ça c'est la machine de Lyonasse un petit peu revisitée, avec toujours un peu le même système, c'est-à-dire ces batteries Mark ici, et puis ces lignes, et ici, la cible centrale qui se trouve là, la propriété de ce système, vous voyez que vous avez une montée de courant qui est assez linéaire, comme ça, pendant une centaine de nanosecondes, et cette brièveté de la décharge est une donnée essentielle, c'est facile de faire une décharge en microseconde, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne marcherait pas, c'est-à-dire que justement, ce qu'on veut, c'est que la cage à serein que vous verrez dessinée tout à l'heure, conserve son caractère de cage, que les fils ne se vaporisent pas, donc il faut que la décharge soit très brutale, sinon on va avoir à ce moment-là un plasma cylindrique, les instabilités de plasma vont se mettre à jouer, et c'est foutu, c'est-à-dire que si j'avais pu, j'aurais pu faire un petit cylindre en papier comme ça, et en disant, voilà, donc vous comprenez bien une chose, c'est que si on fait passer du courant selon les génératrices d'un cylindre conducteur, ce cylindre va avoir tendance à imploser, et quand on utilisait, on appelle ça un liner, quand on utilisait un cylindre en cuir ou en aluminium et qu'on faisait passer du courant, et bien la convergence, c'est à peu près comme si vous essayiez de le serrer à la main avec un papier, quoi, c'est-à-dire que les instabilités plasma faisaient que ce cylindre se gondolait comme pas possible, donc il ne gardait pas du tout son axisymétrique, et le système, justement, j'ai fait un petit dessin, ça a beaucoup fait rigoler Jonas d'ailleurs, c'est, voilà, la Z-machine, c'est une cage à serein et on branche les deux fils, on met 18 millions d'ampères comme ça, boum, et ça écrabouille le piaf, comme ça entre, et là, bon, on a le schéma plus scientifique, vous savez que quand vous avez deux fils qui sont parcourus par des courants parallèles, ils ont tendance à s'attirer, et si vous avez toute une tapée de fils comme ça, ils ont tendance à converger, alors évidemment, si ces fils se vaporisent immédiatement et qu'on a un rideau de plasma comme ceci, eh bien, on va retomber dans le problème précédent, dans le problème de la stabilité MHD de ce rideau de plasma, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a utilisé ces fils d'inox, et chose surprenante, les fils ont gardé leur structure plus longtemps que prévue, la, comment dire, la sublimation de ce métal ne s'est pas produite comme les physiciens le pensaient, et alors, c'est merveilleux parce que si, effectivement, l'objet garde sa stabilité, eh bien, à l'heure, ça converge et on arrive sur un truc d'un millimètre et demi de diamètre et là, la température grimpe de manière phénoménale et vous verrez ça tout à l'heure, c'est qu'en fait, alors voilà, par exemple, ça s'est emprunté à la thèse d'un garçon dont on parlera qui s'appelle Bavé qui a travaillé avec Jonas et aussi Agrama et ici, il y a cette espèce de réseau de fils et ce réseau de fils qui est en train de sublimer où la vapeur métallique les entoure et au fur et à mesure qu'ils convergent vers l'axe, il y a un moment où ces auras de métal se rejoignent et où à ce moment-là, l'axe symétrique commence à être un petit peu perturbée et l'axe symétrique a été conservée suffisamment pour qu'on arrive à une focalisation assez importante et on sait, par exemple, d'une chose, c'est que lorsque ces fils convergent vers l'axe, eh bien, une partie, à peu près 30% du métal est vaporisée un peu comme une sorte de queue de comète et je crois que ce qu'avait montré Chivati, il a étudié un petit peu la façon dont ce métal se sublimait. Enfin, ce qui reste, c'est qu'on arrive à une focalisation relativement importante. Là, j'ai voulu montrer à quoi servait cette machine au départ, c'est-à-dire c'est pour tester les olives des bombes à hydrogène comme ceci. Donc, de ce côté-là, c'était très réussi et puis, également, dans ce genre d'idées, les gens de Sandia s'étaient dit on va prendre une cage comme ça et puis on va remplir ça avec un mélange carbone-hydrogène et mettre une capsule d'Ethereum tritium au centre pour essayer de faire un montage au l'erome, c'est-à-dire de comprimer ce milieu-là à ce moment-là à ce moment-là, dans le système de générateur de rayons X c'est comme ça que ça fonctionne, on comprime ce matériau léger, il émet des rayons X et ces rayons X, à ce moment-là, si ça pouvait créer une pression de radiation très importante, ça pourrait comprimer une capsule et effectivement, ils ont obtenu avec ce système le rôle des réactions de fusion. Mais, alors là, vous avez une image qui vous montre l'allure que ça peut avoir. je crois que les fils sont très fins. Il y a des montages où il doit faire quelque chose comme un micron mais certainement, en tout cas, ils sont plus fins qu'un cheveux. Bon, alors là, ici, on a les mesures qui ont pu être faites à un sandien et vous voyez ici des mesures sur le diamètre du cordon. À gauche, il doit y avoir le diamètre donc ça fait un millimètre et demi minimum et puis après, le cordon se dilate. donc l'aspect mesure et absolument sans conteste. Bon, là, si vous allez sur mon site internet, vous trouverez un article que j'ai fait qui est l'analyse du travail de Heinz et qui vous plaira en tant que polytechnicien. Il y a plein de petits calculs, d'équations différentielles, des choses comme ça. C'est très facile à faire et avec ça, on va retomber sur la relation de Bennett qui est un truc très sympathique. Alors, vous voyez quand même des valeurs qui font un petit peu rêver. C'est-à-dire que ici, j'ai 18 millions d'ampères et là, j'ai 4 060 teslas. Pas mal. C'est sûr que vous voyez que le champ magnétique vous crée c'est mu 0 i sur deux pières. Donc, si le rayon est très faible, alors j'en ai dit qu'il est énorme. 4 060 teslas, on peut faire beaucoup plus. Et après, une fois que vous avez 4 060 teslas, vous cherchez la valeur de la pression magnétique, c'est B2 en lui miséron, vous avez presque 100 millions de barres, 100 millions d'atmosphères. Et ça, c'est avec seulement 18 millions d'ampères. Là, on est déjà à 26 millions. Donc, ensuite, là, vous voyez un peu comment les choses se passent. Vous avez une équation différentielle, vous avez l'intensité ici. Cette intensité, vous avez qu'elle est remplacée par une fonction linéaire puisque vous savez, vous avez vu que dans la décharge, ça croissait de façon linéaire. Donc, avec votre calculette et 20 minutes de calcul, vous allez trouver l'évolution de la schématique de l'implosion. Et dans cette implosion, en prenant un liner de, mettons, 8 cm de diamètre, on aura une vitesse moyenne de 400 km secondes, mais les vitesses au moment de l'impact sont plus importantes. Et d'où vient à ce moment-là la température des ions ? On pourrait se dire que je prends mes filaments de métal, je mets une force de la place dessus, j'y mets, et à ce moment-là, j'accélère. Et lorsqu'ils se rentrent les uns dans les autres, eh bien ici, j'ai une thermalisation, c'est-à-dire l'énergie cinétique à 1,2 mb2 des atomes de fer va se transformer en énergie de 3,5 mkT, c'est-à-dire transnationnelle, etc. Mais alors, il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que la température obtenue, vous verrez tout à l'heure qu'on l'a confirmée par les mesures et l'énergie semandrée, il y a 3 à 5 fois plus d'énergie qu'une énergie cinétique. Donc à ce moment-là, la question qui est posée, c'est d'où vient l'énergie ? C'est-à-dire que je lance des barres les unes contre les autres et j'obtiens une température qui est plus forte. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de magie d'ailleurs, tout ça, Heinz écrit que le plasma emprunte l'énergie à la pression magnétique. Vous savez qu'une pression, c'est des newtons par mètre carré, mais c'est aussi des joules par mètre cube. Il ne faut pas oublier qu'une pression, c'est une densité d'énergie. Donc quand vous avez B2 sur 2U0, vous avez une valeur de la densité volumique d'énergie sous forme magnétique. Par exemple, prenez une spire supraconductrice, vous faites passer dedans un courant, il y a de l'énergie, mais dans la mesure où il n'y a pas de perte par les joules, l'énergie, c'est totalement répartie, sous forme magnétique. Donc là, le courant passe dans le fil et autour, on a cette énergie B2 sur 2U0. Alors après, c'est vrai qu'intuitivement, on se dit, mais comment on peut transférer l'un en l'autre ? On a vu grâce à tout à l'heure. Bon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous avez vos filaments de plasma dans lesquels il y a des ions fer et puis des électrons et la physique des plasmas vous explique qu'on ne peut pas les séparer. Il y a ce qu'on appelle la distance de deux bails, c'est-à-dire que quand vous tirez tout ça avec les forces de la place, vous ne pouvez pas mettre les électrons d'un côté, les ions de l'autre, ils vont tous les deux à la même vitesse. Donc à ce moment-là, s'ils sont tous les deux à la même vitesse, ça veut dire que quand ils percutent ici la cible, ils vont arriver avec la même vitesse V. Mais à ce moment-là, la même vitesse V, regardez l'énergie cinétique des ions, le 1-bin de MV2, la masse est énorme, alors que pour les électrons elle est infime. Alors, vous savez que l'électron, c'est 1850 fois plus léger que le proton, la masse des ions fer, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est 56, quelque chose comme ça. Donc quand on fait le rapport des deux, c'est 100 000. Donc autrement dit, s'il ne se passe rien, lorsque tout ça entre en collision sur l'axe, j'aurai une température électronique infime avec une température électronique beaucoup plus forte. Donc il y a un problème de réchauffage des électrons. Et c'est vrai que je voyais, encore, ces derniers temps, sur You, qui me disait qu'il y a 30% de thésard en physique de moins chaque année. La physique, ça n'intéresse plus personne. Alors là, moi, je suis sidéré parce que je vous montre ici un domaine qui est un far west de physique extraordinaire. Parce que, dans ce système-là, cette relation-là fait que lorsque le plasma, les filaments métalliques de plasma entrent en collision sur l'axe, la température ionique est supérieure à la température électronique. C'est-à-dire qu'on est en état d'ordre d'équilibre mi-température inverse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état d'ordre d'équilibre ? Vous prenez un tube au néon, vous savez que dans un tube au néon où vous mettez votre main dessus, c'est froid. Par contre, les électrons sont à 10 000 degrés. Donc, vous avez un gaz d'électrons chaud avec un gaz de nôtre qui est froid. Là, c'est l'inverse. Vous avez un gaz d'ion qui est très chaud et un gaz d'électrons qui est froid. C'est fantastique. Donc, c'est un nouveau plasma, franchement. Et, dans un domaine comme ça, on peut essayer de dire le maximum de choses, mais c'est un terrain inexploré. C'est terra incognita et ça attend des jeunes chercheurs, des théoriciens, des expérimentateurs. Il y a des dizaines d'années de recherche, des trucs comme ça. Et puis, en plus, ce n'est pas une recherche gratuite. Ce n'est pas pour faire de la scolastique. C'est parce qu'il y a de l'énergie derrière. Donc, vous voyez donc comment les choses se passent dans ce domaine-là. Voilà cette équation de Bennett sur laquelle on arrive. Alors, je vous laisse le soin, on peut dire, dans le dossier que j'ai mis dans mon site, de retrouver cette relation parce que c'est assez amusant. Vous voyez que ici, j'ai un nombre d'ions par mètre, pas par mètre cube, par mètre. Et ici, j'ai mu0, 4,10,7. Là, j'ai l'intensité. Là, la température est donnée en électron-volts. Donc, ici, j'ai la charge électronique. Donc, voilà la relation qui va me donner ma température. Mais le rayon du plasma a disparu parce qu'il s'élimine entre les deux, parce qu'on est dans un système justement à symétrie axiale. C'est une des propriétés de ce genre de choses. Mais à ce moment-là, lorsqu'on fait le calcul avec les valeurs, c'est ce qu'on fait tout de suite les chercheurs en se disant à quoi ça correspond, on trouve 300 keV. 300 keV, mais 300 keV, c'est 3 milliards de degrés. Alors, évidemment, il y a aussi que ça représente 3 à 5 fois l'énergie cinétique collectée. Donc, voilà, Jonas qui est confronté au résultat et qui demande immédiatement à ce qu'on fait sur une mesure par spectroscopie. Alors, spectroscopie, par élargissement des rays. Vous savez, vous avez des rays qui sont émises par des substances comme les composants du fer et ces rays vont être élargis par l'agitation thermique, par effet Doppler. Alors, aux températures normales, l'élargissement par effet Doppler, ça se voit au microscope. Tandis que là, donc, oui, Jonas était vraiment très perplexe. Donc, voilà les rays du fer à des températures normales. Donc, ici, on identifie des choses. Là, il y a du chrome, là, il y a du fer, là, il y a du manganèse, là, il y a du nickel, enfin, les composants, donc, de l'acier inoxydable. Et, à ce moment-là, on appuie sur le bouton et, surprise, boum, voilà l'élargissement de raye. C'est fantastique parce que là, on a une mesure de température et ça confirme. Alors, évidemment, il y a, on verra tout à l'heure, des gens qui ont dit mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a des élargissements qui sont plus importants pour des règles, pour d'autres. Bon, il y a aussi la precision de mesure et quand on tient compte de la precision de mesure, quand même, ce plasma a l'air de se comporter de façon pas normale. Maintenant, ce pauvre Jonas. Et qu'est-ce qu'il y a fait Jonas ? Eh bien, il a décidé d'envoyer ça à Haynes et vous allez avoir là-bas Malcolm Haynes, mon ami Haynes, très sympathique d'ailleurs, et à qui on a confié la lourde tâche de rédiger l'article sur les 2 milliards de degrés et voilà le papier qu'il a sorti à Physical Review Day. Donc, vous voyez ici, « add over 2 millions de degrés ». Et l'article porte sur l'analyse des résultats mais aussi, il a commencé un travail qu'il a poursuivi d'ailleurs avec un article qui est publié en janvier 2009. Donc, c'est un gars qui est très actif, qui est tout à fait branché sur ce genre de choses. C'est un des meilleurs théoriciens qui existent sur la place dans ce domaine-là. Et le problème, c'est de savoir mais d'où vient cette énergie. Et il le dit bien là-dedans, c'est un chauffage des ions par viscosité et à travers des instabilités et mâchées. Bon, ça, on en parlera un petit peu pour comprendre un peu la philosophie de ce genre de choses. Comment est-ce que ça peut produire de l'énergie ? Bon, ici, à la suite de l'article de l'analyse, ceux qui rappellent un petit peu, ça, ça doit venir de Futura Science. Effectivement, on a vu la machine de Sandia dépasser 2 milliards de degrés et puis là, il y avait une photo avec ce truc-là qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Ce sont des décharges électriques parasites qui se produisent à la surface de l'eau parce que cette machine de Sandia, c'est avant tout une piscine. Bon, alors là, ici, vous allez dans mon site et dans le moteur de recherche interne, vous mettez AIMS et vous allez arriver tout de suite sur le... à travers la question. Alors maintenant, là, on arrive à quelque chose d'assez amusant. C'est... Je suis allé donc au colloque de Vilnus en septembre 2008. Vilnus, c'est en Lituanie et c'est un colloque sur les hautes puissances pulsées. Donc, sur les machines comme les Focus et tous ces trucs-là. Et j'arrive là-bas et dès le premier jour, je vais dans le restaurant et je mène table avec une place vide et je demande à ces deux gentlemen est-ce que je peux m'asseoir ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et sur qui est-ce que je tombe ? Par le plus grand des hasards sont Madsen et McKee qui sont les deux responsables de la machine Z et la machine Z, donc, ça, ça avait déjà été prévu avant le résultat de Breakthrough des 2 milliards de degrés et des 3 milliards de degrés. C'était d'augmenter la machine et de l'augmenter la machine, je ne sais pas si je dois avoir un dessin de ce côté-là, ça constitue à rajouter une couche de condensateur. Ça revient presque à la doublée. Et en fait, ça permet de passer de 10 millions d'ampères à 26 millions d'ampères. Donc, ils ont appelé ça S&R, ce qui veut dire Z-R-Refurbished, c'est-à-dire Z réaménagé. Donc, ils étaient en train de réaménager ce truc-là et ici, Madsen, qu'on voit ici, devant la Z-machine, d'ailleurs, est le responsable technique de la Z-machine. Donc, Vilnius, septembre 2008, Lituanie et Koloch sont les hautes puissances pulsées. Et voilà Madsen, responsable du projet S&R et à sa gauche, Maki, son adjoint. Et ici, JPP. Donc, j'en ai demandé est-ce que je peux m'asseoir. Oui, oui, pas de problème. Donc, je me suis assis. Et puis, évidemment, avec mon côté Saint-Jean-Bouche-de-Hor habituel, je leur ai parlé de ça en disant mais c'est fantastique, maintenant que vous avez ZR qui est opérationnel depuis le début 2008, qu'est-ce que vous avez obtenu dans une pipe ? Quelle température ? Parce qu'il faut bien savoir une chose, ça vous le trouverez dans mon site, c'est que la température maximale qu'on peut atteindre avec ces montages, elle varie comme le carré de l'intensité électrique. C'est-à-dire que si on a obtenu 3,7 milliards de degrés avec la Z-machine, avec ZR, on devrait obtenir 9 milliards de degrés. Alors, vous imaginez que vraiment, la question brûlait l'air. Donc, j'aurais immédiatement parlé de toutes ces choses-là, comme ceci. Et voilà. Alors là, il y a aussi une chose tout à fait curieuse que vous voyez sur le schéma qu'on trouve au-dessus. Ici, en bleu, j'ai le diamètre du carbone de plasma et en haut, j'ai la température des ions. Et là, vous voyez une chose assez bizarre, ride, c'est que ces ions, ils montent en température, mais après que le plasma ait atteint sa compression maximale, il est en état d'expansion, la température continue à monter. C'est extraordinaire, ça. Pour là, franchement, il y a un phosphoré pour les théoriciens. C'est passionnant. Alors moi, je leur parle des spectres, de l'élargissement de raye, et réaction de ma scène, il me dit tout de suite, non, 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 les températures à tête sont beaucoup plus faibles. Ah bon ? Et il me dit, non, non, en fait, Heinz s'est gouré et ce qu'il a fait, ça ne tient pas la route. Et il y a un chercheur qui s'appelle Isaac Maron de l'Institut Wessmann de Jérusalem qui a réanalysé tous les spectres et toutes les analyses faites par Heinz et conclut que la température était plus basse. Plus basse de combien ? Au moins un ordre de grandeur. C'est-à-dire que c'est pas 3 milliards de degrés, mais c'est 200 millions. Quelque chose comme ça. Ah, moi, je n'ai pas compris. Et j'ai essayé de discuter un peu technique avec eux. Et je crois qu'après, Madsen et Maki ont téléphoné à Jonas qui leur a dit Ah, Jean-Pierre Petit, je connais, quoi. Ils ont vu débarquer ce Français comme ça qui tombait de la Lune. Ils n'ont pas compris s'il leur posait des questions techniques de ce genre-là. Ils ne le connaissaient pas du tout. Et le lendemain, Maki se met sur une console d'ordinateur et s'entraîchison et me dit Regardez, je suis plein de compréhension. Nous allons envoyer un mail à M. Jack Maron pour qu'il vous donne toutes les explications sur l'erreur qu'a fait M. Haines. Et il m'a d'ailleurs dit textuellement, parce que je lui ai dit mais vous avez publié cette erreur qu'a fait M. Haines. Non, on ne l'a pas fait pour égard pour ce pauvre Haines. Carrément. Moi, j'ai écrit après Haines, je lui ai raconté ça, il n'était pas content. Alors, donc, il était censé avoir fait une contre-analyse de ses spectres et conclu les températures beaucoup basses. Donc, Maki a envoyé devant moi un mail à Maron et on a attendu la réponse. Et le lendemain, je vois Maki, je lui ai dit alors Maron, vous avez répondu oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il me dit c'est un peu embêtant, on préfère ne pas publier ça pour le moment. Ah bon ? Je lui ai dit mais vous allez me montrer son mail. Il m'a dit non, il a répondu par téléphone. Donc, c'est une histoire, nous allons avoir. Donc, moi, j'ai sorti à Maki le problème d'équation de Bennett et vous voyez qu'il y a un problème, c'est que si la température atteinte n'est pas de ce nombre de milliards de degrés, s'il y a seulement des centaines de millions de degrés, alors cette équation n'est plus satisfaite. Alors cette équation, elle exprime quoi ? A gauche, vous avez les forces de pression magnétique et à droite, vous avez les forces de pression dans le plasma. Et dans ce plasma d'ion et d'électron, vous avez la somme de différentes pressions partielles. C'est vraiment P égale NKT. Donc, PI égale somme des NKTi. Alors, vous avez les pressions partielles du ion et les pressions partielles des électrons. Les électrons, ma foi, ils sont à 30 millions de degrés et comptent pour du beurre. Il n'y a pas de pression électronique. C'est rien du tout. Donc, la pression, elle est forcément la pression ionique. Et cette pression ionique qui est à droite, elle doit équilibrer la pression ionétique. Et si Isaac Maron et Matzen et Maquille ont raison, alors cette équation ne tient pas de boucle. Donc, on est resté là. Et à la fin, alors voilà le colloque de Venus pour voir à quoi ça ressemble. Là, j'avais présenté un travail sur la stabilité de plasma. Et puis, ça, c'est un autre sujet dont je vous parlerai peut-être un jour si jamais ça vous intéresse. Alors, donc, j'ai envoyé un mail à Isaac Maron en disant est-ce que c'est vrai que vous avez trouvé des erreurs dans les analyses de Malka Heinz ? Il m'a répondu très embêté. Il a répondu à côté. Il m'a répondu j'apprécie beaucoup les grandes qualités scientifiques de M. Heinz. Ce n'est pas ça que je lui demandais. Est-ce que vous avez trouvé les erreurs ou pas ? Il n'y a pas répondu. Et puis, j'ai écrit ensuite à Gérald Jonas qui m'a répondu « Oui, oui, ces problèmes de température, ça nous fait souci. je vais demander à Madsen de publier un communiqué. » On n'a jamais vu de communiquer. Et à ce moment, le fameux de l'histoire, vous le trouverez dans le Man-Vein de ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que les Américains auraient tout d'un coup envie de cacher qu'on a atteint cette température-là ? Parce que faire la fusion avec des forces électromagnétiques comme ça, c'est une fusion comment dire ? pure. Il n'y a pas besoin de bombards. Donc là, vous voyez tout de suite se déployer devant vous toutes les applications militaires. Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais fabriquer des décharges électriques de 18 millions d'ampères, arriver à comprimer un truc et faire la fusion ? Eh bien, je pourrais faire des bombes à fusion pure et qui plus est, qui seraient miniaturisables. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui empêche les gens d'utiliser les bombes à hydrogène ? C'est parce qu'ils font une bomba qui ne peut pas faire moins de 300 hectot tonnes ou un truc comme ça. On dit « Mais j'ai ce que ça fait 300 tonnes de TNT, ça vous rase toute l'école polytechnique d'un coup. » Ce serait quand même dommage. Alors, donc, c'est vrai que moi, je m'étais un peu plongé sur cette question pour savoir un peu, on pourrait se dire « Mais on ne va pas miniaturiser le générateur de Jonas avec ses 30 mètres de diamètre, comment est-ce que je peux mettre ça dans un obus ? » Pas du tout. Là, vous avez devant vous le générateur MK1. Alors là, je vous renvoie, parce que j'ai mis pas mal de choses sur mon site là-dedans, aux travaux de Sakharov. Parce que Sakharov, je crois que j'ai dû le mettre dans l'image précédente. Non, ça doit être là. Voilà. Donc, il y a un livre qui est sorti il y a 20 ans sur les œuvres scientifiques de Sakharov. Et Sakharov, c'est le génie de la MHD russe des années 50. Il a trouvé des choses phénoménales. Disons qu'à cette époque-là, il a fabriqué des machines qui sont d'une technologie de lycée technique qui produisait 100 millions d'ampères. Des choses comme ça. Alors là, vous avez un montage, vous en verrez le détail dans mon site. Donc, dans cette enceinte-là, ici, on fait un champ magnétique important. Et puis ici, j'ai un cylindre qui comporte une fente. Parce qu'il faut que je puisse arriver à le comprimer. Et autour, eh bien, ici, j'ai un explosif. et en faisant ce genre de choses-là, on obtient un système à magnéto-implosion et on arrive à obtenir des intensités électriques considérables. Donc, le fait de fabriquer 10 millions d'ampères, 20 millions d'ampères, ce n'est pas un grave problème. Et là, vous avez Foller devant, justement, un de ses appareils photographié en Russie. Et ici, vous avez l'explosif, comme ça. Et Foller, j'ai parlé tout à l'heure avec un des enseignants ou chercheur de l'école de l'église technique. Je l'ai rencontré il y a 30 ans, Foller. Et il avait fabriqué à l'époque une machine à fusion qui n'a pas marché mais qui s'appelait Baseball. Et Baseball était un système, un confinement avec deux aimants gigantesques. Comme ça, c'était grand, ça faisait 4 mètres de diamètre. Et j'avais dit à Foller, mais est-ce que vous n'avez pas un peu la trouille de ce qui pourrait se passer si tout d'un coup, le milieu cessait d'être supraconducteur ? Parce que quand vous prenez un truc de cette taille-là à ne supraconducteur, si tout d'un coup, ça sède et s'en revendure, ça vous explose à la giganteur. Et moi, je me rappelle sa réponse qui m'est beaucoup amusée. Il me dit, vous savez, en physique, souvent, c'est beaucoup plus une question de courage que de l'intelligence. Alors, ici, vous avez le problème que se pose le physicien. Il a un système à la Sakharov, donc avec cet enceinte magnétisé, et puis ici, c'est explosif autour. Et puis, il peut fabriquer des millions en paire, mais il voudrait que ça se passe très vite. Et si ça se passe très vite, eh bien, à ce moment-là, il est limité par la vitesse de propagation de l'explosif. Un explosif, je ne sais pas, ça va à 10 km par seconde. Donc, à ce moment-là, si vous prenez une enceinte qui a un volume d'un litre, vous n'allez pas réussir à descendre en dessous de 10 microsecondes ou une microseconde. Et c'est beaucoup trop lent. Il faut descendre pour atteindre 100 nanosecondes. Et à ce moment-là, c'est là que les Américains se sont arrêtés. Donc, c'est pas possible. pourquoi est-ce que tout à coup, un chercheur russe, je m'en veux quel est son nom, son attention a tiré par un accordéon. Parce qu'un accordéon, il y a un certain volume, mais lorsqu'on comprime l'accordéon, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut comprimer des cellules comme ça, par exemple, où il y a 5 mm entre les deux. Donc, à ce moment-là, ça débouche sur un générateur que vous trouverez décrit dans mon site qui s'appelle un générateur disque. Et là, vous voyez comment c'est fichu. Là, vous avez des cavités, là, vous avez de l'explosif et quand cet explosif va péter, voilà la distance qu'il aura à parcourir pour que le volume soit amené à zéro. Et à ce moment-là, on a une possibilité, avec des systèmes à explosifs chimiques, de produire des très fortes intensités pendant des temps très brefs. Alors, je compte que j'ai une image, ah oui, ça c'est merveilleux. Voilà ce que ça donne en Russie. Là, vous avez la image des Russes. C'est formidable, c'est un tombe en Sibérie. Moi, je vais aller là-bas, je les connais depuis 40 ans. C'est genre, je sais comment ça fonctionne. C'est vraiment, bon, en plus, avec les problèmes de fric qu'ils ont. Voilà. Donc, la conclusion, c'est, la conclusion, c'est le point d'interrogation. Jusqu'où tout cela peut mener ? Est-ce que vraiment, il y a un risque de pouvoir faire des bombes à fusion pure ? Bon, bien sûr, j'aurais aimé que des spécialistes de la fusion soient ici, qu'on puisse en discuter, etc. Et aussi, une chose, c'est que tout n'est pas gagné, bien entendu, vous connaissez l'histoire du critère de Lawson, il faut quand même que même si on arrive à fabriquer quelques réactions de fusion, tout ça, ça arrive à s'amorcer. Mais, il y a quand même un chiffre atteint, on a dépassé le milliard de degrés. Donc, à ce moment-là, on a possibilité de faire la fusion de l'hydrogène, donc une fusion sans neutrons. Et ça, c'est quand même, c'est à la fois assez fascinant parce que si on peut faire un générateur électrique basé sur ce concept, on n'aura pas de déchet, parce que le déchet ne sera pratiquement que de l'hélium, on fabrique à de l'électrocité. Du bord, il y en a partout, l'hydrogène aussi, c'est quand même un peu l'âge d'or qui se présente, mais aussi, c'est le risque de dissémination. Alors, ici, à côté, vous avez ce qu'on suit actuellement. Vous remarquez une chose, c'est que ça, c'est ITER. Et là, j'ai représenté un personnage de l'ÉITER. ITER, c'est gigantesque. Bon, vous avez certainement lu des choses sur l'ÉITER. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce projet ? Eh bien, il y a des problèmes techniques sur lesquels les gens se heurtent. J'en ai parlé avec les gens des fusions tout à l'heure. Comment arriver à construire un émane supraconducteur de cette taille-là, etc. Mais il y a aussi une chose, c'est l'objection qui avait été soulevée par le prix Nobel de Gênes. Il avait dit, on a ici une chambre à fusion, ici, on va avoir un émane supraconducteur. C'est émane supraconducteur, on va prendre des neutrons comme ce n'est pas possible et le Gênes, qui était spécialiste de la physique du solide, disait, je ne vois pas comment ce émane va pouvoir tenir. Ce qui fait que, dans ce genre de choses-là, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un émane qui va marcher ? Réponse, oui, mais pendant combien de temps ? 10 secondes ? Oui, probablement, 3 minutes, mais est-ce qu'il va marcher deux heures ? S'il faut changer l'émane supraconducteur toutes les semaines, ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Et de ce côté-là, il n'y a pas eu d'études systématiquement faites. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec un chercheur, est-ce que c'est faisable ? Ça pose des problèmes techniques, mais ça n'a pas été fait. On n'a pas soumis des éléments supraconducteurs à un bombardement neutronique intense pour étudier la question et savoir si ça peut tenir. Donc, si on ne sait pas si ça peut tenir, essayez d'imaginer la catastrophe, c'est-à-dire qu'on fait l'hyterre, ça marche, et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, si on essaie de marcher en continu, l'aimant est dégradé, il faut le changer, ça devient non-rentable. Alors, évidemment, moi, j'ai entendu des gens dire oui, mais on aura un manteau de lithium qui va permettre d'absorber le trou, peut-être. Bon, ça, c'est une première objection. Alors, il y a une chose, c'est que dans le plasma d'hyterre, il est collisionnel. Il est collisionnel, il y a des collisions entre ions et hydrogènes, entre électrons, et tout ça, c'est la même température. Donc, à ce moment-là, on va avoir pratiquement l'équilibre thermodynamique, ce n'est pas le cas de votre petite kamak que j'ai été voir tout à l'heure qui, lui, est en équilibre. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est le tomak normal, lui, il va avoir une fonction de distribution de vitesse, vous savez ce que c'est, Maxwell Boltzmann, avec une queue de distribution Boltzmannienne. Et là, vous avez des ions rapides et ces ions rapides, ils vont franchir l'apparrière magnétique et ils vont percuter les matériaux lourds qui se trouvent autour. Et moi, je suis allé à plusieurs réunions publiques, justement, où les gens du Terre présentent tout ça et à chaque fois qu'on me pose la question, la réponse, c'est, this is a good question. Enfin, c'est une bonne question, ils n'ont pas de réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe si les ions hydrogènes arrachent les ions lourds qui sont autour ? Ces ions lourds vont polluer le plasma et vous savez que le plasma de fusion, il perd son énergie par rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement de freinage ou Brom-Shranon, c'est-à-dire que les électrons sont déviés par les ions et à ce moment-là, la puissance dissipée varie comme le carré de la charge. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, que vous aurez un ion qui va avoir une charge de 5, 10, 15 qui se trouve là-dedans, il va entraîner une réfrigération du plasma et il n'y a aucun moyen imaginable de dépolluer ce plasma. Donc, si on fait marcher un truc comme ça et au bout d'une heure, ça ne marche pas, parce qu'est-ce qui va se passer ? Si le plasma est pollué par les ions lourds, il va perdre en température, il va s'éteindre. Donc, on a une chaudière qui va s'arrêter. Et là, je vous jure, les spécialistes de fusion, il n'y en a pas ici dans la salle, je vous en regrette, n'ont pas de réponse à cette question. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens le sachent parce que l'argent des contribuables va quand même passer par un certain nombre de milliards dans ce domaine-là. Là, c'est ce que j'ai évoqué. Donc, le fait qu'ici, vous avez votre plasma de fusion qui se trouve là et puis, les ions lourds, ils vont aller percuter tout ce qu'ils trouvent à la périphérie. Ici, vous avez le rayonnement de freinage. Bon, le gigantisme des projets actuels, la taille du bonhomme, ça, c'est méga joules. Alors, méga joules, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le système. On va focaliser, enfin, on va faire rentrer les rayonnements, je ne sais pas, 100 ou 200 lasers dans une chambre et cette chambre va réémettre un rayon X. On va essayer de faire un fond, de faire un corps noir et espérer que ce corps noir va comprimer une sphère et obtenir la fusion. Mais là, alors, il n'y a aucune préoccupation de production d'énergie. C'est un instrument purement militaire, tout simplement. Personne n'a jamais dit que méga joules allait être transformé en chaudière. Alors que ITER, lui, c'est censé être le préambule à une machine opérationnelle qui devrait produire l'électricité. Mais quand vous regardez le schéma, l'électricité est produite par les neutrons et puis, ensuite, c'est utilisé pour chauffer de la vapeur et actionner les tomines à gaz. C'est vraiment la machine à vapeur du troisième millénaire. Il y a une chose, c'est que quand vous roulez avec votre voiture, ce n'est pas une machine à vapeur, c'est une machine à explosion. Vous avez un moteur à explosion. Qu'est-ce que c'est ? L'avantage du moteur à explosion, c'est que vous avez une compression, une combustion très rapide et après une détente. Alors, lorsque je vous ai présenté ce qu'on peut faire avec une machine basée sur le concept de Z, vous avez à ce moment-là une compression, une fusion. Et comment extraire l'énergie ? Eh bien, par conversion directe. C'est-à-dire que si le plasma énergétisé, c'est-à-dire qui a reçu une énergie considérable, entre en expansion et si cette expansion est faite dans un champ magnétique, vous avez un courant induit. Et si on sait faire ça depuis 30, 40, 50 ans, on a un rendement de 70%. C'est-à-dire qu'on produit à ce moment-là du courant directement. Il n'y a pas de pièce mobile. C'est la conversion imaginée directe. Alors, il y a aussi une chose, il y a un schiste dont il faut se souvenir, c'est qu'une Z machine, ça vaut 200 fois moins cher qu'ITR. Et moi, j'ai rencontré l'adjoint de Fahlié, Berlini-Pécresse il y a un an, un an et demi. J'ai essayé de plaider la cause des Z-Pinches et des Z-Machines. J'en regrette vraiment beaucoup que les gens qui se sont occupés de ces choses-là ne sont pas là. Et ça n'a rien donné. Vous avez pu lire la feuille de route publiée par Valérie Pécresse. Le Z-Pinche est inconnu au bataillon au sens complet du terme. Ils s'en foutent. Donc, une machine qui coûte 200 fois moins cher que ses cathédrales pour ingénieurs, c'est quand même un peu dommage. Alors, ici, là, vous avez une vision de la Z-Machine française, c'est-à-dire de ce qui se trouve à Gramma, qui, à ce moment-là, est une machine qui fonctionne à sec, avec ici ses sources de courant, ses lignes, avec sa partie centrale. Et, moi, je pense que le défaut qu'elle a, cette machine, c'est qu'elle est trop lente. Elle a une déchance de 800 nanosecondes au lieu de 100. Elle est 8 fois trop lente. Donc, elle ne peut pas entrer en compétition avec ce genre de choses. Là, vous avez une image de ZR qui vous montre un peu, ce n'est pas monstrueux, on voit un peu comment c'est foutu, c'est quand même assez grand, effectivement, voilà, c'est de la grosse... Alors ça, c'est, par exemple, comment dire, vous êtes face à un tokamak, un truc comme l'Hitare, tout d'un coup, vous dites, ah, j'ai une idée, on devrait changer la géométrie de la chambre, on devrait faire... Les gens disent, c'est impossible, on ne peut rien changer. Ça a été dessiné comme ça, on ne touche plus à rien. T'indique, c'est que vous avez la machine qui fournit les millions d'ampères et là, vous voyez, les Etats-Unis sont déjà à 26 millions d'ampères, vous verrez la photo tout à l'heure d'un projet russo-américain, 60 millions d'ampères. Là, le nombre de milliards de degrés qu'on peut atteindre avec ça, c'est très intéressant. Et au centre, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une cage avec des fils, vous avez... Quelqu'un a une idée ? Bon, on peut dire que ça coûte 3 francs 6 sous, mais ça peut être sûr en quelques jours, quoi. Regardez ce que j'ai mis ici, c'est simplement une cage dans laquelle vous allez avoir une géométrie cylindrique, vous avez un bicône. Et un bicône, vous savez ce que c'est, c'est ce qu'on appelle une charge creuse. Une charge creuse, c'est un explosif qui se produit sous forme conique. Donc vous avez une onde de choc conique et ce onde de choc conique, lorsque ce cône implose sur lui-même, il génère un dar et c'est justement ce dar qui va percer les blindages. Donc là, si j'ai exactement la même chose, ici, si j'ai un bicône, ça va me générer un dar et si j'ai deux bicônes face à face, je peux avoir à ce moment-là un impact des deux darts l'un contre l'autre. Ça, c'est confidentiel défense. Alors, pour en finir d'ailleurs, je crois que c'est tout. Donc voilà, voilà la machine prévue par les Américains. Ils vont la faire. Tous ces gens-là, regardez la taille du bonhomme à côté. Ça, c'est la super-zade machine. Et là, bon, ici, vous avez ce qu'on appelle des LTD-mobules et vous en trouvez le détail dans mon site. Ça, c'est une invention russe complètement géniale qui permet d'avoir des productions de courants absolument illimités. Ce genre de choses-là, vous pourriez à la limite les empiler et passer de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 TWh. Et à ce moment-là, en sachant que la température atteinte croît comme le carré de l'intensité, vous avez une machine qui peut vraiment diverger de façon spectaculaire. Alors que si on est avec un tokamak et qu'on dit j'ai 100 millions de degrés, je voudrais avoir 500 millions, la réponse est impossible. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose où je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, alors, petit aperçu sur une expérience qu'on a faite et qu'on va refaire mieux et qu'on présentera dans un congrès à Brême en Allemagne, en HMD. Ici, vous avez une décharge électrique qui se produit entre deux ensembles d'électrodes et bon, il s'agit du confinement pariétal du plasma et voilà ce que ça donne, ça confine. Donc l'expérience fonctionne. Voilà, c'est tout. c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage FR ?